Bonjour, nous sommes sur RDL Radio et nous sommes avec Cunilinguiste, un groupe fabuleux. Salut, je suis Dickon. Salut, je suis Natty. Non, en fait c'est mon nom. Pourquoi avez-vous choisi ce nom de groupe ? Il est un peu surprenant et drôle pour nous. C'est une longue histoire, mais pour faire court, nous ne savions pas au moment de choisir notre nom que nous aurions une si longue carrière et nous étions un peu stupides. Nous savions que nous voulions faire de la musique sérieuse. A l'époque, on avait 18 ans, 19 ans et nous abordions des thèmes plus sérieux que nos pères dans nos chansons et on voulait simplement un nom qui montre que nous n'étions pas aussi sérieux que notre musique. Nous étions un peu bêtes, mais on apprécie toujours autant ce nom. Je n'étais pas là et je n'ai rien à voir avec ça. Oui, Natty n'a rien à voir avec ça, c'est de notre faute à Dickon et à moi. Avez-vous un thème de prédilection pour tous vos albums et quel sera le thème de votre prochain album ? Nous ne pouvons pas vous dire les thèmes abordés dans le prochain album, car c'est un secret. Mais pour tous les autres albums, nous abordons toujours un sujet particulier. D'album en album, on essaye de varier et de ne pas raconter deux fois la même chose. Pour le prochain album, nous avons déjà trouvé un sujet qui nous tient à cœur, mais nous ne pouvons pas en dire plus. Donc, vous savez, le prochain album, nous avons des choses en tête, mais nous ne pouvons pas laisser le chat de la bague. Comment choisissez-vous les thèmes de vos albums ? On met des papiers dans un chapeau, on tire un sort et on choisit lequel est le mieux. On a trois essais. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est exact, mais vous essayez d'être un groupe non commercial. Vous n'aimez pas la musique commerciale ? Nous n'avons jamais dit que nous n'avons pas un groupe non commercial. Mais nous enfreignons un peu les règles quant à la création de notre musique, ce qui peut nous poser quelques soucis. Alors, si nous devenons un groupe trop connu et trop commercial, nous risquons d'être poursuivis par la justice. Nous allons très certainement être poursuivis, d'ailleurs. J'aimerais parler. Oui, pareil pour moi. Non, notre nom, c'est les criminels ouïstes, donc nous ne serons jamais de la vie plus connue. On produit beaucoup de musique et ce serait très dur d'en produire plus et de s'en sortir. Même si nous faisions de la musique plus mainstream, nous ne serons jamais plus connus qu'aujourd'hui. Donc, la question est, le type de musique que nous faisons, qu'il n'y a pas de soucis, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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